You know what inspires me ? Fearlessness, drive, I hate lazy people, Bob stay in school, don't you ever be lazy, don't you ever complain about hard work, work hard, pay for Je me rappelle, je me suis assis comme ça sur mon lit, j'ai commencé à chialer, tellement j'étais impuissant, c'est même pas je pleurais de tristesse, je pleurais de haine, j'avais le seum Ça c'était une période dure de ma vie qui m'a beaucoup 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 marqué Je me dis attends, il n'y avait personne ma gueule, j'étais tout seul, je ne demandais rien à personne, aujourd'hui ils sont là, ils viennent tous, tu vois ce que je veux dire ? En fait c'est devenu un défi dans ma tête, il faut que je réussisse dans la musique pour me prouver à moi-même en premier que je peux réussir quelque chose dans ma vie A la maison à table, il y avait de quoi manger mais pas plus, votre mère n'avait pas les moyens de vous acheter des cookies Non, t'as vu un vis-à-vis qui... En fait un jour, on est allé faire des courses dans un supermarché, et je voulais des cookies Ma mère m'a dit que ça n'était pas possible qu'on les prenne, parce qu'elle comptait l'argent pour acheter la nourriture Alors je lui ai répondu, ok, et bien un jour je serai très riche, et j'achèterai une usine de gâteaux Elle a ri, mais elle était triste, parce qu'elle ne pouvait pas m'offrir ce que je voulais En vrai, la phrase « travaille en silence et laisse le succès parler pour toi » Elle résume ma vie et beaucoup de vies justement de personnes qui ont fait leur carrière je pense dans le jeu vidéo Parce qu'il y a beaucoup de critiques, c'est un monde très versatile, à tout moment tu peux t'effondrer Pardon, j'arrive plus à parler Mais ouais, je pense que c'est vraiment la phrase qui résume un peu mon parcours Je dis toujours à mes enfants, on ne juge pas les autres, on ne connaît pas leur douleur Et c'est peut-être aussi un peu de moi dont je parle Maintenant cette douleur, elle est partie, j'ai 60 ans, j'ai tout fait pour qu'elle s'en aille Mais j'ai eu longtemps l'impression d'être émotif et même peut-être quelquefois bouleversé Mais pas du tout torturé, je suis plutôt un fêtard, un déconneur Qu'un nerveux torturé Le sexe et l'argent ça fait tout, j'ai les deux et pourtant ça fait rien Ouais, quand tu ne l'as pas, t'imagines que c'est ça qui va sauver ta vie Et puis une fois que tu l'as, je dis en fait c'est pas ça Le seul moyen de nous sauver, c'est régler nos problèmes intérieurs Elle est belle celle-là En fait, t'avais raison, quoi que tu fasses, quel que soit ton degré d'avancement T'as toujours quelqu'un qui te dira qu'il n'y arrivera pas Et au début j'étais obsédé par ça, mais à chaque fois que j'avais une pierre qu'on me tirait au visage Je la mettais comme un coup d'ego en moteur Et je travaillais pour prouver que cette phrase-là, je vais la démontrer par A plus B Je vais le faire We're all writing a book What's your book look like? What does your fucking book look like? Like, your life is a book You got a bunch of chapters in your book But when they close that book How good was the book? Don't worry about the people that God has removed from your life He saw things you didn't see He heard conversations you couldn't hear And he saw he made moves you wouldn't make Les regrets, quelque chose que j'ai pas fait Non, je fais souvent ce que je veux moi dans la vie J'ai pas de regrets moi Même le j'tard en vrai c'est même pas un regret Parce que en vrai je regrette pas moi d'avoir fait les trucs qu'ils m'ont mené là-bas C'est pas vrai, je regrette pas moi toutes les bêtises que j'ai fait Ça m'a appris maintenant, j'ai cette ouverture Je vais pas les refaire Là je suis en mode Je les ai fait pour plus les refaire Si c'est pertinent, je réponds Après je réponds en fonction de ce qui est dit Je sais pas ce que je lui réponds C'est en fonction de la critique qui est formulée Il faut entendre les critiques En mesure où elles sont constructives Moi j'ai pas de problème avec ça Ces banques qu'on fraudait Et qui vous disent en gros aux Etats-Unis Imaginez, je sais pas, un jeune étudiant qui arrive et qui dit J'aimerais acheter du bitcoin Non, 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 malheureux, t'es fou C'est super dangereux J'aimerais m'endetter sur 25 ans pour faire un roi Vas-y, signe-la Vous voyez cette notion de on vous protège Mais en fait on vous protège pas du tout Et cerise sur le gâteau Jack Ma, Elon Musk et les Google Boys Maintenant Sundar Pichai Disent en fait nous on s'occupe pas des diplômes Quand on recrute et c'est vrai Quand vous étiez 5 ans, vous étiez en Madeira Est-ce que c'est vrai ? Oui C'est un complètement différent person Ça dépend des contrats, ça dépend du nombre de vues Oui mais vous êtes obligé de m'en dire un peu plus En fait je veux savoir un chiffre Donnez-moi une Parce que 5 chiffres c'est large Donnez-moi une échelle à peu près de ce que vous pouvez gagner en un mois David Entre 5000 et 50 000 euros Entre 5000 et 50 000 euros Bah voilà qui est plus précis On va dire ça L'héritage, on me dit toujours Mais quel héritage vous, vous allez laisser à vos fils Vous allez laisser de la thune ? Non je laisse pas de thune Voilà mes fils je leur dis souvent Je leur dis vous savez quoi ? Je vais tout cramer, je vais tout bouffer l'oseille Il n'y aura plus rien Ils me disent ah bon ? Les gens me disent mais c'est salaud et tout Pourquoi tu fais ça ? Parce que la richesse saute toujours une génération Un gosse qui sait qu'il y aura de la thune Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit oh bah papa il a laissé de la thune On va rien foutre On va être tranquille Tu lui dis je vais tout cramer Et tu le fais hein Quand tu l'emmènes en vacances Il dit oh papa c'est pas trop ça Tu dis c'est quoi ? Il n'y aura plus rien quand je vais crever Et là le gosse il se dit attention Eh tu sais Une amitié forte n'a pas besoin de conversation quotidienne Ce n'est pas toujours nécessaire d'être ensemble Tant que la vraie relation vit dans le coeur Les vrais amis ne se quittent jamais Que je vienne d'une cité Ou que je vienne de n'importe où L'important c'est la personne que je suis Donc je peux venir de Dubaï Et pourtant où j'ai grandi Dans le 93 C'est toi et tes valeurs Et ce que tu as envie d'être Qui fera de toi une bonne ou une mauvaise personne Pas le quartier où tu as grandi Et s'il y a bien une chose qui peut me blesser c'est ça C'est que je déteste Qu'on me fasse passer pour quelqu'un Que je ne suis surtout pas J'ai un peu culpabilisé sur le fait Notamment de ne pas avoir fait 7 ans d'études ou 9 ans d'études Mais avec le temps J'ai de moins en moins de regrets Parce qu'aujourd'hui je me dis Que je fais ce qu'il me plaît Et j'y vais à 200% Parce que personne ne me met de barrière Donc finalement non Je n'ai pas de regrets Aujourd'hui au présent C'était un pari C'était un challenge On le fait On n'a pas fini Mais il faut y croire Nous on y croit Comment je fais pour être toujours plus créatif Toujours plus inspiré Etc Alors c'est beaucoup de travail De développement personnel De soi aussi Déjà j'adore ce que je fais J'adore mon travail Je suis vraiment passionnée par ce que je fais Et au delà de ça en fait Je vis en parfait alignement Avec mes valeurs Aujourd'hui Et au delà de ça Je travaille sur moi Je reste jamais sur mes acquis C'est à dire que Je lis énormément 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 Je lis beaucoup Je lis plusieurs livres par mois Bref peu importe Je lis énormément de livres Et ça c'est des choses qui m'aident Comme je te dis Moi je viens d'une famille nombreuse Et nous il fallait qu'on s'en sorte Tu vois dans la vie Je suis le premier garçon J'ai toujours eu ce truc de responsabilité Donc moi quand je suis arrivé au centre Je voulais réussir Je me suis fait des potes J'ai kiffé et machin Mais je voulais réussir Donc je savais qu'il y avait le risque d'échouer Et que tout le monde n'allait pas passer Donc moi j'avais ça en tête Honnêtement J'étais concentré sur mon objectif Avoir vécu dans une cité Je connais ce sentiment de partage D'entraide Parce qu'on partage tout On n'avait pas honte Quand on rentrait chez les gens T'as du sucre Enfin voilà Le partage, l'entraide Et la galère Grâce à ça Bah j'ai les pieds sur terre maintenant Je connais la valeur de l'argent Je connais la galère Je connais tout ça Donc ouais C'est grâce à mon enfance Que je garde les pieds sur terre Ça te bloque, ça te touche Quand t'as un proche qui est mort Ou tu vois ce que je veux dire T'es bloqué T'as capté Tu penses à rien d'autre Tu penses qu'à ça T'as vu Tu penses au bon moment Au truc Tu t'as capté Mais après tu connais Les jours ils passent Les semaines ils passent Après tu connais Il n'y a rien qui peut faire Qu'il revient Tu vois Juste à prier Mais après tu connais Quand les gens sont morts Faut pas parler des morts T'as vu Ils reposent après les morts Là que ce soit en bon En mauvais T'as vu T'as vu T'as vu بي